Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler juste des deux meilleurs joueurs du monde de football, qu'il s'agit de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ces deux joueurs sont vraiment dans le top depuis un très bon bout de temps, depuis des années et ont gagné beaucoup de trophées de leur côté, on ne va pas dire ensemble, parce que c'est chacun dans leur club. Ces joueurs sont toujours au top, que ce soit la Ligue des champions avec les top buts, Cristiano Ronaldo, l'année dernière, a été premier dans le top but des meilleurs buteurs de la Ligue des champions avec ses 134 buts, et Lionel Messi était deuxième avec ses 120 buts, celui de Benzema, et puis Benzema et Londoski, qui étaient troisième du classement du top but, avec derrière Karim Benzema qui a suivi des autres joueurs derrière. Donc voilà ce que j'ai à dire, après ces joueurs, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont pris des risques ces dernières années, on va dire Lionel Messi a pris un risque en allant au PSG, même si on ne va pas dire que c'est un gros risque, puisque le PSG a beaucoup déverti, a investi sur le PSG, le Qatar a appris à acheter beaucoup de joueurs de grosses qualités, de très grands joueurs qui emmènent beaucoup à Paris, et puis on va dire que, comme je dis, il y a un risque entre Ronaldo et Lionel Messi, c'est plus Messi qui est à sa faveur, que si Lionel Messi parvenait par exemple cette année à gagner la Ligue des champions, on va dire que Lionel Messi aurait tout gagné, on va dire même qu'il serait le top des tops, puisque Cristiano Ronaldo, même si c'est mon joueur préféré, il est revenu à Manchester, mais il n'a pas pris de risque, parce qu'il est resté dans les grands clubs, donc on va dire que Cristiano Ronaldo est resté dans son confort des gros clubs, il n'a pas choisi un club moyen ou un club plus petit pour essayer de montrer qu'il peut faire mieux dans un autre club assez moyen, sans savoir que Manchester City était vraiment près de se débourser de Cristiano Ronaldo, mais ça ne s'est pas fait, donc Cristiano Ronaldo est reparti à son ancien club Manchester pour enfin peut-être même finir sa saison ou sa carrière, car Cristiano Ronaldo est arrivé et il vient de jouer son premier match à Manchester, il vient de marquer deux buts pour lui tout seul, cela veut dire que Cristiano Ronaldo est toujours en forme et toujours à fond pour essayer de gagner peut-être un titre ou peut-être même la ligue des champions, car les deux joueurs sont toujours dans le même état d'esprit d'essayer de gagner tous les deux des trophées, tout ce qu'il y a de nouveau dans ces deux joueurs, que ce soit Cristiano Ronaldo ou que ce soit Lionel Messi, c'est qu'aujourd'hui Lionel Messi a gagné beaucoup de points, c'est-à-dire Lionel Messi en gagnant la Coupe Américaine, il a gagné des points, donc il se remet à hauteur de Cristiano Ronaldo, alors s'il gagne la ligue des champions, je pense pour moi, Lionel Messi passera devant Cristiano Ronaldo, excusez-moi, car avant Lionel Messi n'avait pas gagné, serait-ce qu'une Coupe Américaine ou une petite Coupe avec son pays, là Lionel Messi a gagné quelque chose avec son pays, donc maintenant ce n'est plus le même Lionel Messi, c'est Lionel Messi qui s'est remis à la hauteur de Cristiano Ronaldo, donc là tout va se jouer peut-être cette année, si Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo puissent gagner au moins pour moi une ligue des champions, que ce soit l'un ou l'autre, il y aura une étape qui serait passée, il y aura une des deux joueurs qui va pouvoir passer devant l'autre. Moi je pense que ça pense beaucoup sur Messi, parce qu'entre Messi, d'aller au PSG, d'abord voir le challenge du PSG, l'envision du PSG est un très très bon projet, je pense que Messi s'il gagne la ligue des champions, pour moi, même si je suis un fan de Cristiano Ronaldo, je pense que Messi repasserait devant Cristiano Ronaldo, mais pour le moment rien n'est fait, on débute à peine la ligue des champions, avec ses poules qui sont vraiment exceptionnelles, qui sont vraiment déjà à l'état du PSG, la poule n'est pas facile, c'est une poule vraiment assez simple, je pense que le PSG va pouvoir se qualifier en rencontrant des équipes comme Manchester City ou Lips ou le club de Bruges, je pense que le PSG se qualifiera normalement sans problèmes, sans difficultés, mais l'équipe de Cristiano Ronaldo qui a quand même des grosses équipes dans la qualification pour la ligue des champions, puisque le Manchester de Cristiano Ronaldo, il y a quand même une équipe de Villarreal qui est assez bonne quand elle joue bien, et une équipe de Atalanta-Bergan qui est vraiment une équipe qui avait encicliné le PSG les années dernières, mais je pense que Manchester, oui, va pouvoir se qualifier pour le deuxième tour de la ligue des champions, et ça va faire une belle année de ligue des champions, puisque après la ligue des champions, je vous rappelle qu'il y a la coupe du monde, donc la coupe du monde, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer d'ici là, et après avoir ces un des deux gagnés à la coupe du monde, que ce soit Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, là je pense que ça sera vraiment des challenges très 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 importants pour les deux joueurs, maintenant les deux joueurs pour moi sont au niveau, après on va parler pour les clubs français, que ce soit le PSG ou bien Lille, on va plus voir Lille normalement se qualifier dans son tour de la ligue des champions, puisque Lille a une poule quand même assez cool, comme vous avez vu dans toutes les poules, et puis mais bon on verra bien ce qui va se passer, je ne veux pas faire trop de détails pour me mentir après, et on se retrouve pour le prochain match qui sera ce soir les amis, pour la prochaine vidéo, c'est juste un petit débrief de joueurs entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, donc voilà on va dire que Cristiano Ronaldo s'est mis comme je vous ai dit dans un camp fort, parce que Manchester j'aurais aimé qu'il aille à un club qui est un peu en difficulté, que ce soit Manchester City ou un club vraiment voilà quoi, donc voilà il s'est mis à Manchester, ça va faire une belle saison, pour ensuite démarrer la coupe du monde cet été prochain, on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis, de la débrief du match de l'Olympique Lyonnais qui joue actuellement face à Strasbourg, j'espère que l'Olympique Lyonnais va gagner ce match. Sous-titrage Société Radio-Canada